bonjour à tous et à toutes une petite vidéo aujourd'hui où nous allons tester aujourd'hui super gamer numéro 5 version 5 alors là je découvre complètement cette distribution que je ne connais absolument pas du reste super gamer 5 ça me dit rien du tout pour moi je pense que ça a relation avec le gaming peut-être on va aller voir ça de suite donc je réduis la fenêtre qui va bien je nous repositionne comme il faut là non j'active pas le magnétisme donc le fond d'écran est assez dragonesque nous dirons on peut pas dire alors on a ici donc un petit dock il y a des effets spéciaux c'est rigolant alors c'est un peu basé sur le gaming apparemment il y a des effets spéciaux un peu d'essais animés tu vois les icônes ça veut ça veut imiter le doc du mac tu vois mais alors d'une façon un peu plus rigolante que d'habitude à toutes les icônes qui saute bon alors on a un menu en haut à gauche nous allons aller le voir je m'attends c'est un bureau xfce c'est un genre de bureau xfce ça ouais 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 alors les favoris google chrome ouais d'accord donc là il y a plein de trucs le bluetooth le le graveur de cd de dvd le le display ouais le firewall ouais j'ai la voix qui est plu ce matin et ça va je m'éclaircie un peu qu'est ce que j'ai là ouais tu vois il y en a des logiciels là c'est impressionnant bon on va regarder on va aller voir dans cet intemps pour voir ce qu'il y a accessibilité oui ça classique apparence oui ça m'intrigue de voir apparence si on aille voir apparence oui c'est du thème arc bon s'ils veulent ça me dérange pas trop internet oui bon il ya google chrome oui chronium google chrome ouais c'est correct en version à vote en version 65 c'est bien ça 65 c'est bien alors après qu'est ce qu'est ce qu'on a comme choix alors là on a un petit doki on a chronium ouais office office alors j'aime bien office quand ça réagit ça saute le terminal bon on va faire on va voir si le le truc est en français espace-1 on va voir la version du noyau on est sur un noyau de 413 038 oui c'est correct c'est correct après qu'est ce qu'on a on a une gimp en c'est un gimp en 2.8 oui c'est correct ça va quand tu vois la distribution elle est fluide parce qu'on voit de suite qu'est ce qu'on va aller revoir ça à bout ouais c'est un 2.8.22 ça avance vite il y a beaucoup de sur linux ça avance très vite les versions de logiciels des fois plus vite que sur windows ils sont plus actifs plus rapide si tu veux sur linux que ce que sur windows alors attends faut que je me repositionne par rapport à la webcam alors oui c'est une webcam en vga bon on s'en fiche vlc 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 quelle version de vlc vlc c'est un quoi help about c'est un 2.2.2 de mémoire on est en 3.8 vétinarié actuellement donc vlc date un peu du moment qu'il y est ensuite qu'est ce que nous avons ici on a le home le home c'est la maison alors le home c'est la maison tu as les fichiers ici tu vois bon ça c'est là les dispositions classiques du bureau home de la page d'accueil du home tu as le live là oui bon c'est classique desktop desktop tout à fait classique le trash c'est la poubelle on n'est pas perturbé tu vois ce que j'aime beaucoup moi c'est le lecteur de disquettes c'est vraiment c'est là qu'on voit que les machines virtuelles ou que les c'est peut-être des anciennes versions parce que quand même quand on voit qu'on a le floppy disque ça montre qu'on a quand même des peut-être des linux un peu anciens c'est des trottettes c'est amusant on découvre des endroits différents alors on va repartir à notre petit menu qui se déroule très bien du reste en graphisme il y a GIMP images ouvertes et scanner c'est bien c'est correct c'est très correct c'est des dvd burner oui c'est correct il n'y a rien il n'y a aucune critique à émettre là office office quand même j'ai on fait on teste on va aller voir LibreOffice 5 tu vois bon ça va c'est tu peux travailler LibreOffice 5 tu peux bosser il n'y a pas tu n'as pas à te faire de mauvais ça alors je rappelle pour ceux qui ne sont pas au courant LibreOffice c'est la copie plus ou moins en libre de Word Excel PowerPoint et Access voilà bon après si quelqu'un sait comment on fait pour le rendre le rendre compatible avec Word parce que moi là je vois que quand j'ai édité des trucs des fois ça ne dit pas bon on a un Mozilla Thunderbird alors il y a un moment que je n'avais pas été voir dans une distribution je glisse il y avait un moment que je n'ai pas été voir dans une distribution les versions de Thunderbird c'est vrai parce que d'habitude ce n'est pas installé par défaut donc je ne le présente pas Mozilla c'est l'équivalent de Help About non il n'y a pas de About, About Thunderbird c'est quelle version ? alors on est en 52.7 là 52.7.0 en 64 bits bon pour les gérer j'aime bien le coup du petit dragon là c'est rigolo comme son écran alors justement on va aller voir les background euh qu'est-ce qu'il y a en background ? attends où est-ce qu'ils nous ont foutu ça ? euh je ne sais pas application ah tu vois alors attends quand on fait un clic droit avec la souris on a application il y a l'application ouais install update ouais setting oh là oui c'est vraiment du XFCE ouais d'accord c'est pas mal c'est pas mal comme idée ah un texte éditeur attends oh là j'ai été trop vite hé 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 j'ai été un peu trop vite alors c'était où que j'ai trouvé ça ? application là application setting texte éditeur j'ai dit ah Workspace il y a texte éditeur alors attends fais-moi où est-ce que je l'ai vu celui-là ? hé 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 office plutôt euh nos documents pdf viewer oui d'accord multimédia qu'est-ce qu'ils mettent ? ouais d'accord c'est pas mal internet ouais c'est pas mal c'est tout à fait correct hé hé là j'ai aucune critique à émettre c'est vraiment correct texte éditeur j'avais dit que je voulais aller voir alors là c'est le truc le plus aseptisé possible t'as aucune fleuriture c'est totalement euh vraiment quelque chose de très très épuré et là franchement celui-là super game il est très épuré mais enfin il fait le travail on a pas besoin d'avoir trop de fleuriture quand on tape du texte ça coupe l'inspiration voilà bon ben c'est bien bon c'est moi j'aime bien le truc de l'écrit avec les trikis c'est pas mal ça me fait rire ça c'est rigolo alors c'est un super gamer alors c'est un super gamer en 16.04 alors quand on crée du contenu petit bonus pour ceux qui déco un peu ma chaîne il faut toujours créer des listes parce que euh plus tu crées de vidéos plus tu oublies ce que tu as publié et ça évite de retester les vidéos précédentes tu comprends ? donc moi je crée des petites listes en série comme ça alors c'est on s'en fout c'est écrit à l'arrache ça me dit que je suis quand même déjà à la 74 ça sera la 75e nouvelle vidéo de l'année voilà euh voilà on s'amuse mais le but c'est très organisé quand on crée du contenu parce que euh petit apart-ed parce que à partir d'un certain moment on oublie parce que tu tu bon moi je en général je monte dans la forêt dans la forêt et encore je monte de moins en moins parce que je me rends compte quand il y a un gros montage ça énerve les gens ça il passe pas le le il passe pas si tu veux l'intro euh en région ils appellent l'intro donc autant pas la mettre pfff alors même le trop encore euh 16.04 voilà c'est noté ça ça me fera mon titre parce que là voilà le truc c'est que quand tu testes des distributions comme ça en plus ou moins en série sur plusieurs jours à la fin euh t'as plusieurs fichiers de vidéos et après si tu te note pas la version que c'est et ben tu voilà tu t'embrouilles ahah tu peux mettre une fedora sur un super gamer par exemple et après t'as des spécialistes qui se disent mais non Marc c'est pas ça c'était ça ah oui bon voilà donc il faut toujours être très organisé quand on quand on fait de la vidéo ça ne devient pas comme ça on se rode avec le temps on n'est pas de suite opérationnelle à tester des distributions linux c'est un entraînement on sait de suite après où il faut aller tout ça euh toi derrière ton écran t'es pas obligé d'être professionnel dans les thèses de distribution linux si t'as ta distribution que t'es content tu peux rester sur ta distribution ou ton OS que t'es content voilà mais le but c'est de faire découvrir qu'il existe d'autres systèmes euh c'est un système d'information voyons qu'est-ce que c'est ça kernel quand j'entends le mot kernel je pense à curer moi je sais pas pourquoi je suis mari un kernel x table packet réjection réjection target fort IPv6 bon kernel ah voilà c'est un inus 4.13.038 de générique campi-LED en 43.16.04 ubuntu ah mais c'est une base ubuntu ouais super gamer ouais ouais version live xfc numéro 4 un ting 13 minutes bon beau c'est bien c'est correct langage angliche 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 mémorie ouais il n'y a pas beaucoup de mémoire dans la machine virtuelle batterie on s'en fout storage on va rigoler ah il y a quand même pas mal de disques durs de mis sur la machine virtuelle voilà tu vois c'est amusant t'en occupe et alors là si je vais sur le système d'information on va quand même ah c'est art info art info système information en 0.5.1 je ne connaissais pas ce art d'info tiens je crois qu'on verra sur la Mint si il y a voilà donc c'est une sympathique distribution attend on va regarder quelque chose petit bonus non je ne l'ai pas il doit falloir l'installer il doit falloir l'installer bon c'est pas grave on s'en fiche c'est amusant bon ça s'en occupe il faut bien se distraire c'est divers ça caille à moins que tu regardes ça par 30 degrés un jour voilà alors j'enregistre on est bien le 2 novembre voyons si la calculette elle est bonne 2 novembre 2021 voilà bon c'est sympa c'est bien installé c'est un petit effet gaming quoi c'est bon ça pour ceux qui j'aime jouer aux jeux vidéo contre j'aimerais bien voir leur fond des grandes tu vois ouais ça me plaît ouais bon c'est sympa bon allez on a vu on va pas passer trois heures là dessus parce que toi tu vas t'ennuyer tu vas te lasser après tu vas zapper je vous connais les gars bon euh voilà c'était mon test de super gamer 5 voilà en 16.04 je t'ai aimé la vidéo voilà et puis tu fais ce que tu veux euh si tu l'as pas aimé il vaut mieux rien dire que de faire des histoires euh donc ici je l'ai prise de ici mais ça ça a tapé voilà dixro test tu vois tu vas sur dixro test tu vas ici c'est super gamer 5 voilà super gamer 5 allez je vous laisse les copains au revoir à bientôt et merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout j'espère que c'est enregistré que l'autre fois j'ai fait toute une vidéo et que c'est pas enregistré allez ciao